Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Andy. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour cette vidéo. En fait, tu vas voir, on va parler un petit peu de ton parcours. Andy, il a fait plein de choses différentes. Enfin, il a surtout acheté un immeuble de rapport pour commencer. Mais ce n'est pas tout à fait comme les autres interviews qu'on fait en général parce qu'il y a eu quand même pas mal d'erreurs. Et c'est pour ça que j'avais envie de le faire venir. C'est pour qu'il te montre finalement que l'immobilier, ça peut être tout beau, mais ça peut, il y a aussi des envers du décor parfois et on va parler de tout ça en détail. Bon, on est parti ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On a discuté un petit peu de ton histoire avant. Je vais reposer un peu les questions. Je vais te faire te répéter, je suis désolé. Non, je suis tout de suite. Mais voilà, au moins, on va vraiment partager les choses comme il faut. Alors, toi, tu viens du Sud. C'est ça. Donc, on est dans le Sud, là, d'ailleurs, pour cette série d'interview. Excellent. D'ailleurs, il fait plus beau que chez moi dans le Nord de la France. Ça fait plaisir. Donc, toi, tu as commencé, en fait, tu t'es intéressé à l'immobilier il y a combien de temps, là ? Il y a à peu près deux ans, à peu près, un peu plus de deux ans, en regardant les vidéos sur YouTube. D'accord, OK. En regardant les personnes sur YouTube à l'époque, tout ce qui était Yann Darwin, Olivier Seban, tout ça, tous ces youtubeurs, là, quoi. OK. Et à l'époque, c'est quoi ? Tu as tapé sur Google, genre, je ne sais pas, devenir riche ou investir dans les mots ? Comment tu es arrivé à ça ? Non, même pas. C'est devenu, en fait, sur un reportage à France 2. D'accord, OK. J'ai dit plus, c'était envoyé spécial quelque chose. Je voyais des rentières sans appartement à Paris, sans appartement. Et là, je commence à marquer sur YouTube pour voir si c'était vrai, si ce n'était pas un mensonge. Et là, du coup, je suis tombé sur tous ces youtubeurs qui faisaient toutes ces vidéos. Excellent, OK. Et donc, tu es trouvé là-dessus, tu as commencé à en regarder. C'est ça. Et puis, à un moment, tu t'es dit, je vais me lancer. C'est ça. OK. C'est ça, je me suis lancé, du coup, sans vraiment connaissance, sans aucune formation. Je me suis dit, je vais rechercher des biens, le bon coin facilement, tout ce qui est se loger, tout ça. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches dans mon secteur, parce que je le connaissais, comme on dit, il faut toujours connaître son secteur. C'est bien d'être parti plutôt auprès de chez toi. Ça a mis combien de temps entre le moment où tu as découvert un petit peu les vidéos comme ça sur Internet et le moment où vraiment tu t'es retrouvé à aller signer un compromis ? Enfin, à peu près, environ six mois à peu près. Six mois, OK. Assez rapide quand même. Et toi, tu me disais une chose en préambule avant, quand on a discuté, tu disais que ça t'avait semblé, en fait, quasiment YouTube, ça m'avait semblé très simple, en fait, finalement, de passer à l'action et de faire tout ça. C'est ça, ça m'a paru tellement facile, dans le sens, partir, voir des vidéos sur YouTube, voir les gens acheter, enchaîner les appartements. Je me suis cru que c'était comme aller faire les courses au magasin, dans le sens, c'était parti. Comment ça ? Tu allais acheter les bourgons, je t'ai qu'un… Voilà, c'est ça, c'est parti. Je vais signer sur un bruit de papier, hop, je procède l'immeuble, les maisons, les appartements, c'était parti. D'accord, ok. Donc, tu t'es lancé un peu comme ça, alors ? Un peu comme ça, dans cet esprit-là, sans formation, avec le peu de connaissances que j'avais appris en lisant 2-3 livres, parce que bon, les YouTubers, ils conseillent toujours des petits livres au début, mais avec les livres, et c'est parti comme ça. Tu as lu Robert Kyozaki, non ? Oui, c'est ça, j'ai écouté en autre jour, parce que tellement il était grand, je me suis dit, bon, je vais l'écouter en autre jour, après, je l'ai relu. Après, plusieurs livres, 107 principes immobiliers, tout ça, tous ces livres-là. C'est excellent. Il y a l'esprit qui s'acquiert avec ces livres, qui te permet d'aller plus loin, d'ouvrir l'esprit, mais il y a des choses techniques, c'est ça, que tu n'avais peut-être pas forcément à ce moment-là. Non, pas du tout. Pas du tout, ok. Alors, peut-être que tu as eu une négo assez dure, avec une dame adorable, par contre. C'est ça, elle était adorable, elle avait 70 ans, mais elle était très dure en affaires. C'est une dame qui faisait tous les travaux chez elle, tout ça, elle était... Oui, à 70 ans, tu me disais, elle faisait le carnage. Ah oui, elle faisait le carnage, elle faisait les peintures au plafond, tout ça, elle montait sur un escabeau. J'étais étonné en la voyant, je ne croyais pas au début, et c'était parti. J'ai dit, oh là là, j'ai dit, elle est hargneuse, mais bon, elle m'a laissé, elle m'a vu jeune, tout ça, elle m'a dit, bon, je vais l'aider, quoi. Elle était plus gentille, je pense, avec une personne plus âgée que moi, quoi. Excellent, ok. Donc, elle a accepté ta négo. Tu penses que c'est un appartement que tu as bien acheté ? Enfin, une meule, je veux dire. Pas très bien acheté, mais non, je connais un peu plus sur l'immeuble. D'accord. Pas très très bien acheté, mais en dessous du prix du marché, quoi. D'accord, tu as acheté un petit peu en dessous, mais tu ne feras pas forcément de plus-value à la revente, quoi. Non, non, c'est ça. Tu es à l'équilibre dessus, tu peux payer les travaux, mais tu auras... C'est ça, je n'aurai pas une grosse plus-value à la fin, j'aurai une petite plus-value qui servira d'apport. Je pense que je vais récupérer mon apport de base. D'accord. Et après, je vous ferai toujours en quelque chose de beau, mais jamais, je n'aurai... Qu'est-ce que j'apprends maintenant ? Ouais, tu ne ferais plus du tout comme ça. Non, plus du tout comme ça, c'est sûr, ça. Mais non, un pic de bulles, mais non, en négociation, c'est fini, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc, l'esprit d'oser négocier et d'avoir aussi les petites techniques pour amener, en fait, finalement, parce que de base, la négo, c'est vraiment, c'est un vrai métier, quoi. Il y a des gens, c'est leur job tous les jours. Un de mes premiers boulots, ça a été de bosser pour une plateforme d'achat, en fait, c'était assistant-acheteur. C'est-à-dire, les mecs, ça ne s'invente pas quand ils y vont sur la négo, c'est... Enfin, voilà. Alors, donc, du coup, tu parles un peu d'apport, parce que si ça te dit, on parle un petit peu chiffre, déjà, pour situer un petit peu les choses. Donc, déjà, il y avait combien de lots dans cet immeuble ? Du coup, il y avait trois lots. Il y avait un studio, un T2 et un T3. D'accord, tu avais toutes les tailles d'appart, en fait. Moi, c'est ça, j'avais le choix. Ok. J'avais le choix. Et trois lots, ça, c'est bien. Trois lots. J'aime bien, moi, trois lots. Je préfère trois que deux. Enfin, deux, je trouve que c'est toujours un peu limite dans un immeuble. Trois, j'aime bien. À partir de trois, c'est cool, c'est une bonne chose. Du coup, je possédais l'immeuble entier, pas de syndic, tout ça. Très bien. C'était parfait. Au moins, je me suis dit, bon, avec l'erreur du syndic, payer des charges, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Je me suis dit, bon, immeuble de rapport, c'est pour ça. D'accord. Alors, grande ville ? Non, en moyenne ville, environ 15 000 habitants. Ok, d'accord. Plutôt de l'attractivité de ce que tu nous disais ? Oui, oui, il y avait une zone commerciale, une zone commerciale plus une zone industrielle. Ok. Grande zone industrielle en sortie ville, plus beaucoup de travaux dans la ville. Alors, est-ce que tu as testé la demande d'ailleurs locative à l'époque ? Non, je n'ai pas testé. J'ai regardé sur le bon coin. D'accord. J'ai regardé sur le bon coin, voir les offres, tout ça. Et en connaissant la ville, en n'habitant pas très loin, je savais qu'il y avait une demande. D'accord. J'avais qu'une demande, mais je n'ai pas fait l'annonce, parce que pas de connaissance dans l'annonce. Mais une fois, l'annonce, je dirais que je suis rentré dans les choses. Ok. Donc, tu as eu quelque part quand même, même si tu as vu qu'il y avait, tu savais qu'il y avait de la demande parce que tu connaissais l'endroit, mais tu n'as pas testé du tout. Si c'était à refaire aujourd'hui, tu testerais ou quoi ? Oui, oui, je testerais. Tu testerais. D'accord. Je ferais les mêmes recherches, mais franchement, je mettrais une fausse annonce et je regarderais ce qu'il y a à comparer, mais jamais je ne ferais la même erreur. Ok. Tu n'avais pas fait d'études de rentable spécifiques en fait ? Non, j'ai fait quelques tests sur qu'est-ce qu'il y a sur Internet. Oui, d'accord. Les choses gratuites, tout ça, j'ai testé comme ça. J'ai vu par rapport à ce qu'il y avait en crédit, par rapport à ce qu'il y en fait. Ça a l'air pas mal. Moi, là, je me suis dit bon, j'arrive à l'équilibre un peu plus, c'est le premier, on va tester. Ok, excellent. Alors là, du coup, c'est un projet à combien alors ? Alors là, en fait, j'ai mis à peu près 18 000 euros d'apport. D'accord, ok. Et on est à 205 000 euros. D'accord, ok. Et la banque, tu as suivi sur combien de temps ? Là, à 100 % l'a suivi. D'accord. Avec les travaux et les 18 000 euros d'apport en plus, il y a les frais de l'éter. Mais sur combien d'années du coup ? Là, je suis à 20 ans et j'ai un décalable de crédit de 2 ans. D'accord, ok, 20 ans plus 2, du coup, c'est vrai, c'est cool. Ok, bon, tu vois, un peu d'apport, c'était quelque chose, tu avais demandé du sens d'apport au départ ou est-ce que d'office, tu as assez facilement lâché l'apport avec la banque, tu n'as pas trop cherché à négocier ? Non, je n'ai pas cherché à négocier. Au début, je suis passé par un courtier. D'accord. Comme j'avais une bonne situation chez mon banquier, du coup, je savais que bon, on m'a toujours dit bon, essaye chez un courtier, on ne sait jamais qu'il peut négocier pour toi. Du coup, il est rentré, il m'a dit, on peut faire 100%, mais bon, la banque, elle demande un petit peu d'apport. D'accord. Mais je ne pense pas qu'il a creusé plus que ça. Ah oui, ok, d'accord. Je pense qu'il est arrivé à dire, il n'a pas creusé. Ça a été le truc facile, on fait tout de suite. Il a vu la chose facile, il a vu ma situation, il a vu qu'est-ce qui me restait d'épargne. Il a dit, bon, ça passe facile, je ne veux pas demander plus à la banque. Je pense qu'il n'avait pas envie de, il n'avait pas tenté d'autres banques. D'accord. Donc, toi aujourd'hui, si c'était à refaire, je tenterais sans d'apport. On est d'accord. En voyant ce qu'il y a, je tenterais sans d'apport. Arriver sur les choses, au moins pour avancer, pas plus tard, comme on apprend toujours plus tard, avec un peu d'apport plus tard, mais en essayant toujours de mettre le minimum. Oui, oui. Alors, tu vois, jusqu'à maintenant, finalement, pas de grosses erreurs. Par contre, des petits points sur lesquels, en fait, finalement, il y avait à optimiser. Et c'est ces points d'optimisation, en fait, qui peuvent faire aussi que tu peux quand même enchaîner un peu plus facilement. Alors, ça s'est gâté un peu plus après. Ah, c'est ça. Ok. Ce qui n'est pas mal, quand même, c'est que tu as un bon emplacement, tu as quand même un immeuble de trois lots, ce qui n'est pas mal, déjà, ça fait quand même trois lots en propriété, mais on arrive à la partie de travaux un peu. Ah oui, oui, partie de travaux. Du coup, on va parler de ça, on va parler de l'illégatif. C'est parti, en fait, d'un ami artisan qui m'a fait le devis pour la banque, mais arrivé après la signature, qui m'a planté. D'accord. Qui m'a complètement planté, du coup, c'est arrivé à ça, il m'a planté, il m'a dit « Bon, j'ai d'autres chantiers en priorité, mais qui m'avait dit qu'il mettait ma priorité sur moi en étant un ami. » D'accord. Donc, tu n'avais fait qu'un devis. En fait, tu t'es dédicé à un ami, il me fait le devis, je vais le faire bosser lui, il n'y a pas de raison, autant ne pas m'embêter. Ça pouvait être compréhensible. Maintenant, ce qui est pas mal, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que finalement, même si c'est des amis ou autres, n'hésite pas à toujours faire trois devis, surtout quand c'est le début. Parce qu'au moins, tu aurais eu quelqu'un pour te retourner. Parce que là, comme il t'a lâché au dernier moment, toi, tu voulais que tes appartements se mettent en route, donc ? Donc, oui, faire confiance à un ami. Du coup, c'est parti comme ça. Du coup, à la fin, je me suis retrouvé à faire moi les travaux avec mon beau-père. D'accord. Donc, tu as fait les travaux avec ton beau-père. Du coup, ça a fait dans ce sens-là et tout recommencer en ayant les sous bloqués par la banque, mais bon, en voulant faire ce travaux toi-même. Mais ce que je ne voulais pas faire, car moi les travaux, ça fait deux. C'est parti dans ce sens-là. Alors, heureusement que tu as eu ton beau-père, c'est ce que tu me disais, qui est peintre de métier et qui t'a aidé pour… Ah oui, oui. Peintre et bon bricoleur. Heureusement qu'il était là. Franchement, je le remercie. Heureusement qu'il était là. Il m'a sauvé, franchement. Excellent. Il m'a sauvé des mois et des mois et des sous, je pense. Parce que dans le sens, on était dans là, les erreurs qu'il a rattrapées, les petites choses qu'il y avait en plus à faire, il les a fait, tout a préparé. Du coup, c'est parti comme ça. Excellent. Bon, super. Alors, tu vois, du coup, travaux soi-même, tu n'as pas à ce moment-là, toi, essayé quand même de trouver un autre artisan ou un truc dont tu t'as foncé tout de suite dans… Du coup, j'ai foncé à l'aide de mon beau-père. Il est arrivé, il m'a dit, j'ai donné un coup de main. Du coup, ça arrivait comme ça. Bon, j'ai dit, bon, on ne sait jamais. Le seul aide que j'ai eu, c'est pour les fenêtres parce que c'est un métier. Tout à fait. Il connaissait mon beau-père, il connaissait quelqu'un d'une bonne connaissance. Du coup, j'ai eu un bon prix sur les fenêtres. Ok. Donc, j'ai fait l'erreur de commencer avec un ami au mieux de lui demander à lui. Il a presque 15 ans de métier dans la peinture, les connaissances. C'est qu'il travaille bien, il sait qu'il travaille mal. Ok. Du coup, il est arrivé dans ça, ce qui m'a sauvé du temps et de l'argent. Donc, l'Idyll, la belle Idyll immobilière, première session, les travaux, pas tout à fait comme il faut, mais tu arrives quand même à mettre en location. Ah oui. Ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, du coup, j'arrive. Et puis, à faire ce qu'il faut. Oui, parce que c'était un immeuble qui a été acheté nu, on n'en a pas trop parlé. Mais en gros, les locataires étaient sortis, donc les trois lots étaient nus et voilà. Donc, tu mets d'abord le T3 en location. C'est ça, je suis névée des travaux du T3, il n'y a pas grand-chose, des radiateurs, de la peinture, beaucoup de peinture, des propres, des trois liens propres, tout ça. Du coup, je mets du T3 à peu près à quelques semaines après les travaux. Oui, ok. Du coup, je me dépêche, je mets le T3 et après, je m'occupe du studio. Excellent. Du studio, bon, pas grand-chose aussi à faire, mais bon, le principal est changer une fenêtre. Ok, d'accord. Le T3 donc mis en location en nu. Oui. Et le studio, là, tu te dis, je vais le mettre en meublé et je vais faire de l'allocation. Alors, fiscalement, ce n'est pas l'idéal, mais tu n'étais pas trop formé non plus à la fiscalité. En fait, on ne l'a pas dit en préambule, mais tu as rejoint mes programmes, c'est comme ça qu'on s'est rencontré, etc. Mais c'est comme ça que tu as trouvé en intermédiaire. C'est ça. Mais voilà, on en parlera à la fin, tu verras, il y a plein de choses à retenir de tout ça. Donc, fiscalement, en fait, effectivement, deux stratégies, donc pas forcément ce qui est idéal, mais en tout cas, c'est parti comme ça. Donc, là, aujourd'hui, tu es un peu fiscalisé sur la partie du T3 qui est louée, puis récupère un petit peu, mais bon, ça reste assez... Oui, oui, c'est un mélange. C'est un endroit au gliaux. C'est ça, sans formation, recevoir les avis de la position par-ci, par-là, ça devient, on devient vite fou parce qu'on reçoit des choses, on ne comprend pas toujours. Ouais, pourquoi je vais payer ça ? C'est ça, je me demande où ça arrive, pourquoi là, là, là. En plus, ils disent tous qu'on ne paye pas d'impôt sur Internet, pourquoi je vais en payer ? C'est ça. Le choix fiscal n'était pas le meilleur. Ok. Donc, du coup, ce studio, tu t'es dit, je vais le mettre en location ? Sur Airbnb. Encore plus. Que Airbnb, parce que les choses, booking, tout ça, attendent pour la mise en point, attendent la lettre de booking pour activer mon compte booking, tout ça. Trop long, je dis, bon, je mise tout sur Airbnb. Ok. Je fais une photo, tout ça. Du coup, j'arrive aux premières personnes, les premiers touristes, à la place en place, quoi. Un jeune couple, pas de souci, tout ça. Et à la sorte de ce jeune couple, tu as retrouvé l'appartement d'un sale état, quoi. Pas de chance. Premier locataire, là, moi, c'est sur, je pense qu'on a peut-être plus de 6 000, 8 000, je ne sais pas, je compte, puis, en fait, qu'on a un an, je comptais, locataires différents accueillis. J'ai eu deux fois le cas. Mais toi, pas de chance. Oui, c'est ça. Première question, boumou, quoi. Il faut commencer, on ne commence pas bien. Tant qu'à faire, c'est ça. Du coup, l'appartement, les drape, oui, un chien qui est rentré, c'était sale, quoi. C'était, c'était pourri, quoi, l'appartement, pour que ça soit un peu sale, ce n'est pas gênant, parce qu'il faut faire le ménage, les gens vont dans l'appartement, c'est toujours comme en hôtel, tout ça. Mais là, des poils de chien, les nouveaux, des draps neufs, tout sale. Alors, du coup, je fais appel au service client Airbnb. Bon, j'ai réussi à négocier avec… Tu as récupéré un peu d'argent, quand même. Oui, c'est ça, les draps, tout ça, bon, il n'y a pas, il n'y a aussi à faire, quoi. Mais par contre, tu vois, il y a une chose aussi, quand tu sous-traites, c'est vrai que moi, je suis toujours le partisan pour sous-traiter le ménage, etc., là, tu avais fait le choix de le faire toi-même. En fait, ça marque beaucoup moins, comme par exemple, tu te retrouves avec un appartement qui a été laissé un peu crash, je sais qu'il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui avaient fumé, tout ça, dans un numéro où j'ai reçu les photos, on m'a envoyé une truc à Airbnb. Les gens n'avaient pas été très respectueux, mais là, j'y pense encore parce que c'est arrivé quelques jours. Dans une semaine, je n'y penserai même plus parce que ce n'est pas moi qui ai dû le faire. Par contre, c'est sûr que si j'étais arrivé sur place, tu vois le truc, le cendrier qui est encore plein, le truc, tu dis, enfin, forcément, tu es beaucoup moins bien et tu peux te retrouver en vidéo pour le raconter. C'est ça. Bon, ça reste toujours en train d'aller à l'heure, mais non, c'est passé depuis. Ça passe et après, on se dit, on ne fera plus la même erreur. Tout à fait. Ensuite, tu as continué à enchaîner, mais le problème, c'est que tu n'habitais plus à côté pour faire les ménages. Au début, j'habitais un quart d'heure de route de là, alors pas gênant, on va vite les faire le ménage, l'entrée des gens, ce n'est pas gênant, tout ça. Et après, déménager à une heure de route. Alors bon, faire le ménage, au début, c'est toujours idyllique, on voit l'argent rentrer, on se dit, bon, ce n'est pas gênant. Allez, je fais mes une heure de route, tu devrais aller, une heure de retour ? C'est ça, une heure, une heure de retour. Allez, deux heures pour ne pas être les heures sur le retard. On se dit, je ne me prends pas l'autoroute parce qu'on n'a pas envie de casser sa rentabilité. Il y avait presque 5 euros d'autoroute, 5 euros d'aller, 10 euros. Je me dis, non, non, je ne m'amuse pas à prendre l'autoroute à la nationale. Je me dis, en plus, dans le sud, l'autoroute, elles sont hyper chères. Alors, je me dis, non, je ne m'amuse pas à prendre l'autoroute. Du coup, on s'amuse à faire le ménage et tout. Et jusqu'au jour où ça arrive, un repas de famille, chez moi, on reçoit un appel Airbnb que je ne réponds pas à la demande d'une personne qui va rentrer dans 3 heures de temps. Alors, du coup, limite, on bâcle un peu le repas de famille. Il faut aller faire le ménage parce qu'on rentre dans la chose quand même. On est dans la chose. On veut faire le ménage. Pas plus, on a envie de faire le truc de bien, d'avoir le service pour le client. Je me mets à ta place. Si j'avais fait le même choix, j'aurais fait la même chose. J'aurais dit, non, tant pis, on va foncer le client avant tout. Mais c'est sûr que là, on est loin de l'indépendance financière. On est sur YouTube et on est là, OK. Du coup, je suis arrivé à ça, à faire le ménage, tout ça. Et au bout d'un moment, je commençais à enchaîner les mauvais commentaires parce que j'avais fait mal les choses dues à l'artisan du début. Parce que les fenêtres n'étaient pas changées. Et j'arrivais, j'ai fait les travaux l'été. Pas de souci, l'été, il fait chaud dans le sud. On arrive à 30 degrés, tout ça. Et tu n'as pas vu que les fenêtres allaient amener du froid. C'est ça. Donc, tu n'avais pas fait changer les fenêtres, en fait. Du coup, j'arrive à la chose, il fait froid. Moi, je ne me rends pas forcément compte. Quand je viens faire le ménage, on fait le ménage, on ne vit pas dedans. Oui, et puis tu n'es pas là la nuit quand c'est plus froid, etc. Du coup, j'arrive là et je penchais des mauvais commentaires, même en rendant service à des personnes. Une fois, une personne qui m'appelle à 23h, qui ne trouve pas les lieux. À 23h, je commence tôt le matin, je me suis dit, « Bon, je vais répondre, je suis gentil, on fait bien les choses qu'on m'en a dit, on fait bien les choses. » Mais ça commence à s'accumuler. Oui, parce qu'en plus, toi, c'est vraiment tôt. C'est ce que tu m'as dit, je vais en 7 minutes et tu es levé à 3h. C'est ça. Oui, ok. Parce qu'en fait, tu es boulanger, on vient de me dire. Oui, c'est pas ceci. D'ailleurs, on parlera un peu de chiffres à la fin. Reste bien jusqu'à la fin à te parler de ton salaire. Tu m'as dit, ça, ça ne te dérangeait pas. Il n'y a pas de problème. Salaire, tout en fait, on va en parler un petit peu. Ok, excellent. Et du coup, j'arrive à la fin à en avoir marre. À enchaîner les choses. C'est la fatigue psychologique. Quand on arrive à une fatigue psychologique, on a sa conjointe qui nous suit, mais on voit que ça commence tous les deux à se fatiguer, qu'on enchaîner, qu'on vient par ses points. Airbnb, il y a une grosse renta. Tu l'as dit toi-même, au début, on ne voit que la renta. Oui, c'est ça. On se dit, c'est super, tu as vu tout ce que j'encaisse par nuit et tout, c'est magique. Mais je veux dire, si c'est pour se créer un boulot, il n'y a rien de pire. C'est horrible. En plus, habiter à une heure, tu nous as fait un peu la totale qu'on ne savait pas faire. C'est ça. Tant mieux. On dit qu'on apprend toujours de ses erreurs. Oui. Tu as bien appris. Oui, complètement. Là, les erreurs, je les ai apprises au moins. Je les ai fait dès le début, je ne les ferais plus. Je m'amuse à travailler. C'était une journée de travail que je faisais. Oui, tout à fait. C'est ça, la fatigue psychologique et physique. Travailler, c'est bon. Et puis, toi, à la limite, tu vois, quelqu'un, je ne vais pas gagner, par exemple, il y a des horaires de bureau qui va finir à 18 ou 19 heures le soir. Elle n'a pas le choix. Elle est obligée de sous-traiter. Toi, comme tu finissais tôt, tu te dis, bon, OK, je me suis levé à 3 heures, mais à 13 heures, je suis dispo. Donc, dans la foulée, je peux aller faire encore un ménage et puis je peux aller faire un truc, sauf que tu te viendras rapidement. C'est ça, je t'ai des fous. C'est fou. Et même psychologiquement, après, ça montre son caractère. On ne devient pas méchant, mais je veux dire que la force d'enchaîner, c'est comme ça. C'est vraiment... Et donc, tu as fait un autre choix. Tu t'es dit Airbnb. Airbnb, c'est fini. C'est fini. Je dis, les vendeurs de rêves sur YouTube, sans juger personne, si les vendeurs de rêves sur YouTube, je coupe. C'est bon, c'est fini. Ils vont aller voir ailleurs avec leur Airbnb. Ils font aller grandir. Moi, c'est fini. Du coup, je suis arrivé dans ce sens-là à vouloir le louer en meublé, mais par agence. D'accord. Par agence. Tu t'es dit, je ne m'embête même plus. Non. Je ne veux même plus m'emmerder avec un locataire. Je file ça à l'agence. Ils se démerdent du truc. Ah oui, non. Et puis moi, j'encaisse, vous voyez, et puis c'est très bien. C'est ça. Parce qu'il y avait un T2 en plus dedans, lui, il n'était toujours pas fini. Non, il n'était pas fini. Non, j'ai mis plus de temps. Moi, je me suis dit, avec l'Airbnb, je me suis donné un deuxième métier. En fait, comment on se met le métier ? Tu avais du temps de rien faire. C'est ça. C'est ça. Et je ne me disais pas, je vais faire le ménage et après, j'enchaînais les travaux. Parce qu'à la fin, je n'y ai plus. Je fais 24 heures sur 24. Ah, c'est ça. Mon boulot, les jours de repos, je les passe dedans. Ça ne sert plus à rien. En fait, l'idée, c'est toujours de trouver une solution pour travailler sur son business et pas dedans. C'est vraiment une des principales choses que moi, je prône tout le temps. Mais si tu te mets à travailler dedans, comme là, tu l'as fait avec l'Airbnb, en fait, tu perds juste tout parce que tu t'es dégoûté, tu t'es mis à prendre une agence avec une rentabilité qui est moins bonne. Le T2, les travaux n'avançaient pas. Enfin, c'était... C'était l'idée du ménage. Et quelque part, tu avais un décalage de prêts, comme tu disais au début. Donc, comme tu ne payes pas très cher, tu payes combien par mois ? 360 euros. Voilà, 360 euros, trois appartements. Ce n'est pas cher par appart. Donc, indirectement, on a aussi la volonté des fois de se dire, si on en a un peu marre, de se dire, de toute façon, c'est bon, je paye. Alors que c'est plutôt le meilleur moment pour embrayer, mettre le cash de côté et alimenter la machine, quoi. C'était le but au début. Quand on regarde une vidéo, je voyais les gens, décalage de crédit, ça m'est resté dans la tête. Je rembourse l'apport que j'ai mis au début. Royal. Et après, voilà, royal. Mais non, ce n'était plus royal au début. Ok. Bon, et donc là, l'agence, alors ? L'agence, du coup. Tout se passe bien, maintenant, après l'agence, c'est magique. Ah, ben non. C'est ce que je croyais. Quand tout le monde dit, monsieur, tout le monde loue par agence, je s'est dit, ça va, on va partir sur ça. Du coup, l'agence me trouve un locataire, pas assez, assez rapidement, on va dire, quand même, après deux, trois semaines. Dossier pas mauvais. Dossier pas mauvais, intérimaire. Moi, en étant intérimaire à l'époque, je me dis, bon, qu'il y a un problème. Moi, je paye mon envoyé, pourquoi l'IPRA ne pas s'envoyer ? Le bon truc. Et puis l'agence, en plus, elle a survendu, quoi. C'est ça. Parce qu'elle vienne super bien, etc. Prendre propre sur lui, tout ça, aucun souci, quoi. Et au jour, ben, le jour où j'ai chargé les fenêtres depuis que je reparle, quoi, ces fenêtres, ben, il commence à s'embrouiller avec les ouvriers, quoi. D'accord. Les ouvriers que je connaissais, une bonne... Engueulade, quoi. Engueulade, complète. Il veut pas les faire rentrer, quoi. Non, pas faire rentrer du tout. Et moi... Alors que t'as amélioré son appart, hein. C'est ça. Du coup, je dis, une fenêtre, isolation, l'hiver, quoi. Il arrive dans l'hiver. Je dis, c'est génial pour lui, un volet roulant, parce que c'était des volets fermants. C'était pas un volet roulant, quoi. D'accord. Du coup, je dis, ben, pour lui, il sera isolé, quoi. C'est génial. Double vitrage, assez simple vitrage, un vieux volet. Je dis, mais c'est génial pour lui, quoi. Du coup, ben, il veut pas faire rentrer les ouvriers. Et il dit, non, personne rentre chez moi, quoi. Du coup, ben, comme j'ai pas fait les choses, envoyer un recommandé pour dire la date, tout ça, j'ai pas fait ces choses-là, quoi, sans connaissance. On la prend après, on regarde sur Internet, on dit. Ah, j'ai vu que je prévois le truc en amont. C'est ça, mais confiance à l'agence, super personne. C'est dit, bon, pas de souci, quoi. Et là, c'est allé surtout plus loin, parce qu'il a l'habitude, bon, il s'envoyait avec des articles, c'est un peu chiant. Ouais. Mais derrière, deuxième effet qui se coule de ce garçon. Ah, ouais, du coup, ben, impayé. Il est parti sur les impayés, quoi. Moi, je vais payer plus tard, je vais payer plus tard, bon, moi, au début, ils sont comme je suis, quoi. Les gens, tout est boule, tout est rose, quoi. Et l'agence, il faisait quoi pendant ce temps-là ? Ben, l'agence, ben, se disait, ben, on va les appeler, on va les appeler, et après, ils sont arrivés à la solution, ben, contacter un bici, quoi. Donc là, ça fait, il est toujours en un pays, là ? Là, non, il est rentré, ben, non, il doit sortir le 20 décembre, quoi. D'accord, ok. Du coup, il est rentré le 20 décembre, il a remboursé avec le bici, il a remboursé tous ses loyers, quoi. Ah, ok, t'as réussi à récupérer, quand même ? J'ai réussi à récupérer une partie des loyers, quoi, toujours, parce que le bici, ça coûte toujours une somme. Oui, oui, oui. Bon, j'ai réussi à récupérer une bonne partie des loyers. Bon, tu t'en sors pas trop mal, quand même ? Non, je ne sors pas trop mal. Je pense pas que c'est un mauvais payeur, mais je pense qu'il est dans notre monde, je sais plus. C'est une certaine partilorie de personnes, qu'on m'a vendu une certaine personne très réglo. Il ne l'est pas. Il n'est pas, c'est ça. Ok, donc là, c'est vrai que finalement, deux premières années, si je récapitule, on met de l'apport, ce n'est pas prévu. On fait des travaux, on finit à les faire soi-même, alors que ce n'est pas forcément joué. On tente le Airbnb, ça ne se passe pas comme on veut, on abandonne parce qu'on se crée un boulot. Et on met un locataire à l'année et on se retrouve avec un impayé. Ok, bon, pas mal. Un bon bilan. On a une bonne liste maintenant. Là, pour l'instant, on a une bonne liste. Excellent. Tu vois, on dit, ce qui est cool, c'est qu'il le prend avec le sourire et il apprend en fait de ses erreurs. Ça, je trouve que c'est une, enfin, moi, je te dis chapeau parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui auraient déjà complètement abandonné et qui auraient dit, mais je jette l'éponge. Parce que toi, aujourd'hui, tu as fait le choix de rejoindre en fait mon programme IMO Cashflow. Ok, donc rejoindre notre groupe d'investisseurs et tu es en recherche active. C'est ça, je recherche vraiment un appartement pour me mettre dans la courte durée. En étant dans le sud de la France, vraiment, partir sur la courte durée, le tourisme me plaît, c'est vraiment que je veux rentrer dans ça, mais avec la formation, vraiment pas en me créant un deuxième métier en plus. Si j'ai appris des erreurs, vraiment, c'est pour ça que je me suis formé cette fois-ci. Je ne veux vraiment pas… C'est ce qu'on parlait en plus en amont. Toi, tu as vraiment la conviction maintenant, tu le sais parce que tu as vraiment géré en fait, enfin, tu as eu le coup de dire je me lance en centre formé et en mode on y va. Tu t'es rendu compte des milliers d'euros que ça peut coûter, enfin, je ne dis pas ça pour… parce que c'est réel quoi, c'est, je veux dire, on a mis un exemple des milliers d'euros et des heures surtout personnelles que ça t'a coûté. Donc, tu me disais entre deux, toi, tu es quand même formé à la bourse, à l'investissement, tu as fait vraiment beaucoup de formations différentes, tu as beaucoup investi sur toi-même depuis un an en fait. C'est ça, je suis vraiment investi beaucoup, c'est ce que j'ai tout misé cette année, l'année 2019, sur moi-même quoi. Et après, j'ai vu 2020, je pars sur une année, je rentre dedans quoi, je rentre dans les choses, je n'écoute plus tout ce qui est dit quoi, crise financière, tout ça, je n'écoute plus rien. Je rentre dans mon monde et je fais les choses quoi. Très bien, excellent. Je ne veux plus, je veux m'amuser à faire les mauvaises erreurs, c'est pour ça que je me suis bien formé et maintenant je passe en mode focus quoi. Excellent, que des bons mots ça, mode focus, je n'arrête pas de le dire ça, focus, focus, restez sur… excellent. Donc là, l'idée, c'est limo avant tout, courte durée, vraiment appliquer en fait uniquement la méthodologie de A à Z et dire on y va et là, on ne reproduit pas les erreurs, excellent. Bon, super, c'est une très bonne chose. Alors, ce qui est pas mal, c'est que tu vas quand même pouvoir appliquer à ton immeuble que tu as aujourd'hui, quand même la formation. Donc, c'est quand même pas du tout négatif et puis surtout, tu vas pouvoir embrayer et là, c'est parti, l'objectif, c'est de signer un compromis quand alors ? Janvier, février, quand est-ce que… Ouais, dans ce petit fait à peu près. On reçoit deux mois max, il faut qu'il y ait un compromis. Voilà, ça va commencer. Vraiment, je veux bien attaquer 2020, une bonne signature, une bonne année quoi. Excellent. C'est par ça que je veux partir sur ça quoi. Mais en faisant pas les erreurs, pas en me précipitant non plus. Ok. Je veux enchaîner mes visites, voir les choses quoi, vraiment manger le marché quoi. Ouais. Comme on dit, vraiment sentir le marché et pas faire des erreurs et vraiment rentrer dans la chose pour viser cet été, avoir un ou deux appartements tout été en location quoi. Ouais, excellent. Tout à fait. De toute façon, c'est un ami qui dit souvent, il dit souvent, l'immobilier, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Je trouve qu'il a tout à fait raison, c'est-à-dire que finalement, il faut mettre un appartement après l'autre. Moi, je ne suis pas en tout cas un gros partisan de dire, allez, on a fait trois appartements en même temps, trois banques, trois trucs parce que je trouve qu'en fait, on va déjà super vite si simplement, on est régulier et qu'on fait les choses et bon, excellent, excellent. Et alors, quelque part, la location courte durée, tu me disais parce que tu es dans le Sud, c'est aussi parce que tu as la volonté de créer du revenu je pense parce que sinon, tu ferais autre chose, non ? Ouais, non, franchement, c'est ça. C'est pour créer vraiment un nouveau salaire quoi. Il faut pas sentir un nouveau salaire. Exactement. C'est pour créer plus ou moins à force à terme de se quitter mon job quoi. Ok. Le but, c'est de quitter ton boulot ? Oui, à long terme quoi. Ok. Pas tout de suite quoi. C'est vraiment le jour où je suis vraiment stable à agir et après pour avoir d'autres projets plus ou moins quoi. Voilà. Toi, tu es boulanger ? C'est ça. Alors, tu gagnes combien toi aujourd'hui ? Deux mille euros net. Ok. D'accord. Deux mille euros net. Ok. Et du coup, l'idée, c'est quoi ? C'est de recréer deux mille, c'est de créer plus ? C'est créer plus pour voir des projets plus ou moins quoi. Ouais, je comprends. C'est ça, voir des projets, monter des business, des choses comme ça quoi. Parce que j'ai toujours cette fibre de mes parents, business quoi. Ouais. Parce que tes parents sont un peu dans la courte durée indirectement. C'est ça, ils sont gérants de camping alors c'est la courte durée. Bon, maintenant ils ont commencé, avant c'était vraiment la semaine les campings. Ouais. C'était vraiment à l'enseigne époque. Tout à fait. Maintenant les campings, c'est devenu à la nuit quoi. Ouais. Ils peuvent plus. Je trouve que mes parents m'ont dit, ils peuvent plus, la semaine c'est devenu rare quoi. Les gens maintenant ils bougent tellement qu'ils veulent des nuits quoi. Ouais. Ils veulent immobilier pour la nuit, ils vont louer un emplacement pour la nuit. Et après l'été ils bougent. Ouais, excellent. L'été ils bougent, la semaine c'est devenu rare. Après on est dans la région comme ça, c'est devenu rare quoi. Ouais, et puis je pense que c'est partout en fait. Moi je crois que dans la ville la moyenne de nuit c'est 2,3 nuits, un truc comme ça tu vois. C'est à peine plus de deux nuits tu vois. C'est ça. Donc il y a beaucoup d'une forcément. C'est des gens qui vont rester une semaine et cinq jours. C'est ça. L'équilibre se situe un petit peu plus de deux nuits et c'est une moyenne qui est assez nationale aujourd'hui. Excellent, écoute, super. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui débute, à quelqu'un qui nous regarde, qui se lance, ce serait quoi ? Bah ça serait vraiment se former. On entend ça partout mais c'est vraiment se former. Parce que vu les erreurs que j'ai dites, il faut vraiment se former pour ça. Parce qu'il ne faut pas s'amuser. C'est de l'argent, l'immobilier c'est de l'argent. Même si on est dans le sud, ça vaut un peu plus cher. Mais c'est de l'argent, c'est important. Entre le temps, l'argent, c'est pas se bousiller la vie mais perdre du temps dans sa vie. Il faut se former quand ça coûte un peu de sous. Moi, je l'ai vu par rapport à mon année de formation. Ça a presque coûté 10 000 euros en formation. Toi, tu as investi 10 000 euros sur toi cette année. Environ quoi. Environ. Il y a eu vraiment en formation diverse, même en développement personnel. Excellent. C'est important quand même. Il y a un certain mindset que les gens ont. Il faut quand même changer. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Moi, je pense même aujourd'hui, j'essaie vraiment d'apporter. C'est pour ça qu'on a le groupe Facebook et tout. Tu es rentré dans le groupe ? C'est parce que justement, cet état d'esprit, en fait, il est même, je ne vais pas dire plus important, ce serait peut-être un grand mot quand même, mais tout aussi important en fait que la technique qu'on peut avoir. Parce que tu peux savoir automatiser ton truc, etc., pas de souci. Si demain, tu ne sais pas comment échanger avec les autres, en fait, ce n'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une main dans tout ce qu'on fait si on n'est pas bon là-dessus. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, comme il y a beaucoup de gens dans le groupe, je ne sais pas si tu as commencé à regarder un peu s'il y a des gens autour de toi, mais c'est sûr. Oui, c'est ce que j'ai vu, Avignon. Voilà, tu as plein de villes où tu vas croiser des gens. Et ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve avec d'autres gens qui parlent la même langue que nous. C'est ça. Tu en parlais toi-même. Bon, si je vois la vidéo, mais tes parents, tu me disais, tu n'es pas encore au courant. Non, 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 mes parents ne sont pas au courant. C'est la peur de… Ben, j'ai peur que ma mère se reste des soucis pour moi, quoi. C'est à ce sens-là, quoi. Ce n'est pas méchant. Je ne veux pas leur cacher des choses. Je n'aime pas cacher des choses, mais je veux dire, ben, j'ai peur. Elle aura peur pour moi, quoi. Elle ne connaît pas. Quand elle ne connaît pas, les gens, ils ont peur, je pense. Et les choses qu'on voit à la télé, ben, TF1, les impayés. Ouais. Même si j'ai eu le cas, je veux dire, les impayés, les appartements… Mais tu peux même le dire, finalement, un impayé, c'est sûr qu'en courte durée, ça n'arrivera jamais. Mais même ça, finalement, c'est quelque chose, tu as pris le taureau par l'école. Tu as mis les étapes en place. C'est ça. Et finalement, bon, ce n'est pas cool, mais ce n'est pas… tu t'en es sorti, quoi. Ben, c'est ça parce que, bon, je me suis sorti parce que c'est un appartement, c'est un niveau de rapport, mais moi, j'ai quand même prévu les choses. J'ai mis de l'argent de côté quand même. On ne sait jamais, quoi. Mais par contre, on m'a toujours pris ça et un capital derrière. On ne sait jamais si on peut arriver dans la vie. Tout à fait. Et après, bon, j'ai pris les choses. Il faut faire les choses. Et même ça, quand ça arrive, ça arrive, quoi. Il faut prendre les choses positives. C'est sûr que, au moment, c'est dur. Quand on apprend que la personne, là, nous, on paye notre police. Mais qu'une personne ne paye pas leur police chez nous. Ouais. Et après, on connaît comment ça se passe en France. On a du mal, quand même. On a un peu de mal, quoi. Tu arrives au bout, en tout cas, là. Oui, j'arrive au bout des choses. Ça sera terminé. Après, vous débarrasser, on part sur autre chose. Et après, voilà. Mais bon, comme ça va permettre d'avoir un nouveau caractère, d'apprendre confiance en moi. Même si les choses sont mauvaises, ben, j'ai fait confiance en moi et elle m'impose un peu plus. Ouais. Mais c'est ce que tu me disais. Tu me disais que toi, même limo, en fait, finalement, si tu avais apporté au-delà de limo en lui-même ou des revenus de tout ça, c'est que ça t'a permis de grandir, quoi, quelque part. C'est ça. Je suis passé d'une catégorie à croire les choses au début, à plus être approfondi sur les choses, à creuser un peu plus et d'avoir confiance en moi et de rentrer dans les choses. Pas forcément avoir confiance aux gens, mais toujours donner des sécurités en plus, tout ça. Ça m'a permis tout ça et d'avoir confiance en moi. Et puis, je découvre quand même que j'ai plus confiance en moi. Je le vois, quoi. Excellent. Alors, toi, t'as quel âge ? Moi, j'ai 24 ans. 24 ans. Tu vois, 24 ans, moi, je trouve qu'il y a une détermination qui est quand même assez exceptionnelle. Moi, j'ai franchement bien joué parce que tu iras loin, c'est sûr. J'ai aucun doute là-dessus. Alors, allez, l'objectif 2020, on se donne un nombre d'appart l'année prochaine ? On va essayer. On va donner un minimum de deux. D'accord. On va donner un minimum de deux. Ok. On dit deux appartements. Alors, si t'es ok, et mets-nous dans les commentaires pour y penser parce que même tu verras la date de publication de la truc si tu vois que ça fait un an et qu'il n'est pas repassé sur la chaîne. Dans un an, tu me renvoies un petit message et tu me dis voilà, on refait le point, on refait une vidéo, on voit où t'en es dans un an. C'est ça. Si j'ai gagné deux appartements, dites les faux. C'est ça. Si j'ai gagné deux appartements en colocation et si je n'ai pas fait les mêmes séries. Excellent. Franchement, je trouve que c'est un bel engagement. C'est ça. Bien joué. Ecoute, je te remercie vraiment d'être venu là parce que c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. J'espère vraiment que cette histoire en fait et les erreurs qu'il a pu faire vont pouvoir t'aider toi aussi si tu te lances, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment une bonne chose. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si vous avez kiffé cette histoire, etc. Mettez tout ce que vous voulez, ça fera plaisir de participer. Et puis moi, je te dis à très bientôt. A très bientôt dans un an. Excellent. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501